Alors vidéo 1 Qu'est-ce que je fais quand je prêche ? Qu'est-ce que c'est en fait la prédication ? Qu'est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je cherche à accomplir ? Voilà ce qu'on va explorer dans cette petite vidéo Traditionnellement, historiquement, l'église aura été gouvernée par des gens qui sont des enseignants On a vu le rôle de pasteur et d'enseignant comme étant la fonction principale qui doit gouverner l'église Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de profondément faux là-dedans Quand on voit la façon dont l'église du Nouveau Testament se structure Elle se structurait autour de ministères apostoliques Et le ministère du pasteur et de l'enseignant qui va venir et qui va permettre aux gens de comprendre plus les écritures Et d'avoir une sorte de compréhension plus grande de ce que dit la Bible, de qui est Dieu, de la théologie, etc Et un rôle qui est absolument essentiel mais qui est secondaire Et donc quand on est là et qu'on vient et qu'on prêche Je pense que la chose la plus importante qu'on doit chercher ce n'est pas l'information Mais c'est la transformation L'information est extrêmement importante On le voit partout dans la Bible Paul parle qu'il désire que nous grandissions en compréhension Tout le rôle du pasteur ça va être de prendre les faux enseignants et de montrer qu'ils ont tort Et qu'il y a un enseignement qui correspond à la saine doctrine Et que cet enseignement doit être donné dans toutes les églises Par contre si vous voulez que les gens retiennent de l'information La prédication est un médium qui est absolument nul C'est pas le but de la prédication de transmettre une information pour que les gens la retiennent Si vous voulez que les gens retiennent de l'information Mettez-les à l'oeuvre Commencez à faire d'eux des gens qui font des disciples Et c'est alors qu'ils sont en mission Qu'ils vont apprendre le caractère de Dieu Et qu'ils vont commencer à le vivre pour eux-mêmes Ils vont être face à des problèmes où ils vont se dire Mais il faut que j'ai besoin, il faut que j'ai une compréhension plus grande de qui Dieu est Pour surmonter ce problème Je reviens à la parole, je la creuse J'apprends, je le mets en pratique Je vois que ça marche et j'en apprends plus sur Dieu C'est comme ça que les gens apprennent de l'information Mais la prédication ne sert pas à communiquer aux gens de l'information pour qu'ils la retiennent Le but de la prédication c'est de donner de l'information aux gens pour qu'ils soient transformés Et c'est de le dire d'une telle façon qu'ils vont être transformés Que leur vie ne sera plus pareille après avoir reçu cette information Le but c'est de conduire les gens à une décision Le but c'est de faire que les gens se disent Voilà ce que Dieu est en train de demander de moi Et à partir de maintenant je trace une ligne dans le sable Et je passe le pas et je vais commencer à vivre différemment A partir d'aujourd'hui Le but de la prédication c'est pas de conduire A ce qu'on est nos carnets de notes plus remplis d'informations Le but de la prédication c'est que les gens prennent une décision C'est que les gens changent Donc quand je prêche voilà ce que je cherche à faire Mais j'ai un deuxième but, j'ai un deuxième objectif Dans ma façon de prêcher Je suis en train d'enseigner quelque chose Mais pas autant à travers les paroles que je suis en train de dire Et à travers le contenu même que je suis en train de prêcher Ce que je fais dans la prédication C'est que je suis en train de montrer aux chrétiens Voilà comment un responsable d'église mature Traite la parole de Dieu Alors que je prends la Bible Et que je cherche à dire vraiment ce qui est dans le texte Et non pas à chercher à donner mes bonnes idées Et à les justifier à la base de la Bible Je suis en train de montrer aux gens Voilà comment on utilise le texte biblique Voilà comment on lit le texte Voilà comment on se soumet à ce que Dieu dit Et il faut faire super attention Parce que j'ai vu beaucoup d'exemples de prédication De prédicateurs Qui vont avoir leur idée Qui vont vouloir dire ce qu'ils ont à dire Qui est peut-être une chose très bonne Une chose très vraie Une chose très juste Mais ils vont chercher à prendre un passage biblique Pour justifier, pour appuyer ce qu'ils sont en train de dire Et le texte n'est pas du tout en train de dire ça Et ce que vous êtes en train de dire à votre assemblée Aux gens qui vous écoutent alors que vous faites ça C'est que vous êtes en train de leur dire En gros faites un petit peu ce que vous voulez Et servez-vous de la Bible pour justifier vos envies à vous Et c'est ultra destructeur pour le peuple de Dieu Enfin je veux dire une dernière chose Quand je parle de prédication Je ne suis pas seulement en train de parler D'une personne avec un micro sur une scène En train d'enseigner une église rassemblée le dimanche Quand je parle de la prédication Je parle d'un exercice d'un art Qui peut être utilisé par n'importe quel chrétien Je suis en seul à seul Avec une personne qui ne connait pas encore Jésus Ce que je vous enseigne dans ces vidéos Va être utile pour ça Vous pouvez faire des prédications en un à un Vous êtes un chrétien avec un autre chrétien Qui est immature Qui a besoin de grandir dans la foi Qui a besoin de changer dans une façon ou une autre de le faire Tout ce que je vais enseigner Vous pouvez vous en servir dans ce contexte là Peut-être que vous êtes dans un petit groupe de personnes En train de partager avec eux Ce que je vous enseigne sur la prédication est utile là-dedans Et si vous êtes dans une église rassemblée De 50, 100, 200, 1000, 2000, 20 000 personnes Peut être absolument applicable là-dedans aussi Le but c'est vraiment de vous communiquer Comment est-ce qu'on fait pour prendre la parole de Dieu Et la comprendre, l'expliquer Et l'appliquer dans la vie des gens Pour conduire à une transformation Cet art est utile Que vous soyez une personne Qui vient tout juste de devenir chrétien Qui cherche à vers des disciples de gens autour d'eux Et si vous êtes un responsable Qui a l'habitude de prêcher devant des grandes foules de personnes Donc j'espère que ces vidéos vous seront bénéfiques Mais le plus important c'est de comprendre Que la prédication ne cherche pas A faire que les gens retiennent de l'information Le but de la prédication c'est faire que les gens Ont leur vie transformée Alors que Christ a été exalté devant eux Par la personne qui est là Avec la Bible en train de prêcher Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo